C'est parti pour le guide complet des quêtes prises de possession. Alors pour débloquer les quêtes que je vais vous présenter dans cette vidéo, il faudra impérativement terminer toutes les quêtes de la catégorie défi. Si vous ne les avez pas terminées, vous ne débloquerez pas les quêtes que je vais vous présenter. Pour le premier défi, on va vous demander d'obtenir 6 aspergeurs de brave ou 6 siropes de slap en même temps. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à côté de la citadelle. Et là vous allez parler au personnage pour acheter 6 aspergeurs de brave. Donc regardez, hop. En plus, elle vous en vend 2 par 2. Donc vous achetez 3 fois. Elle a 5 stocks, donc c'est largement suffisant. Regardez là, j'en ai acheté pour... j'en ai 10. Donc dès que vous aurez 6 aspergeurs de brave en même temps, dans une seule partie, et bien là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Pour les 3 prochains défis, tout va se passer avec les points de capture. Donc il y a un défi qui va vous demander de prendre un véhicule et de l'emmener dans un point de capture qui n'a pas été encore conquis. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement dans une ville et en espérant que le point de capture n'a pas été conquis. Donc là regardez, je suis au point de capture, il n'a pas été conquis, je suis venu avec mon véhicule, donc c'est parfait. Ensuite vous avez un défi qui va vous demander... Donc ah oui, les points de capture, c'est tout simplement les drapeaux que vous trouvez dans toutes les villes. Donc voilà, à Anneville Square, à Citadelle, Brutal Bastion, etc. Donc il y a un autre défi qui va vous demander aussi d'infliger des dégâts pendant que vous êtes en train de conquérir le point de capture. Donc là regardez, je suis en train de le conquérir, là j'ai un ennemi qui est là et j'ai juste à infliger des dégâts pour terminer le défi. Et le dernier défi lié au point de capture va vous demander de conquérir deux points de capture. Donc là je vais terminer ma conquête parce que je ne l'avais pas terminé. Là je conquéris le point de capture, donc ça m'en fait un. Et là maintenant je dois aller en conquérir un deuxième. Par exemple je vais à Lonely Labs ou Slapishore ou peu importe, dans n'importe quelle autre ville. Et dès que vous aurez capturé deux points de capture en une seule partie, très important, il faut le faire en une seule partie, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir obtenir un objet dans une cage de combat. Alors les cages de combat, elles arrivent après la deuxième tempête, donc là normalement elles ne devraient pas tarder. Donc là on va attendre un petit peu. Et regardez, la cage de combat, elle est juste ici. Elle est indiquée par un rayon lumineux jaune de base. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller ouvrir cette cage de combat avant qu'un autre joueur ne l'ouvre à votre place. Ok, donc voilà, quand vous êtes près de la cage de combat, vous interagissez avec. Et là vous allez devoir attendre une histoire de 25 secondes, 30 secondes, avant que la cage s'ouvre. Alors petite information supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de rester à côté. Vous pouvez vous éloigner pour ne pas prendre de risque. Et puis revenir que quand la cage elle est ouverte. Donc là regardez, hop, elle est ouverte, parfait. Et là vous avez juste à récupérer un objet, n'importe lequel. Vous récupérez un objet de cette cage et là vous aurez terminé le défi. Et pour le dernier défi qui est un défi à étapes, vous allez devoir visiter plusieurs lieux dits dans plusieurs parties. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre dans les villes. Slapishore, Brutal Bastion, Anvil Square, etc. Ça ce sont des lieux dits. Et vous allez devoir en visiter minimum deux dans plusieurs parties, dix fois. Donc dans dix parties différentes, vous allez devoir en visiter plusieurs. Donc logiquement si vous visitez deux lieux dits, donc deux villes dans dix parties différentes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCM.